Générique ... Bonjour les Itatas, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler cinéma. Est-ce qu'à la maison, vous avez des petits jeunes comédiens en devenir ou des acteurs en devenir qui souhaiteraient faire leur premier pas sur grand écran ? Eh bien, sachez que ça va être possible dès ce week-end grâce au Festival Écran Jeunesse qui fait une petite escale en Martinique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Coste qui est chef adjointe du Festival Écran Jeunesse. Bonjour Pauline. Bonjour, merci infiniment de m'accueillir sur ce plateau. Enchantée. Donc Pauline, tu es responsable de la tournée mondiale des petits as du casting. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du Festival Écran Jeunesse ? Déjà, nous exposer le contexte. Et ensuite, on parlera des petits as du casting qui est le moment où les jeunes vont être reçus pour parler de casting. Alors oui, donc, le Festival Écran Jeunesse, c'est un festival qui a lieu dans les Pyrénées, à Luchon, donc depuis trois ans, qui est associé au Festival TV de Luchon qui est un peu plus connu. Et du coup, c'est un festival qui est dédié au programme Jeunesse, plutôt pour les professionnels, c'est plutôt des compétitions d'œuvres audiovisuelles. Mais à côté de cette compétition de programme Jeunesse, il y a un village des enfants avec pas mal d'ateliers. On a un atelier radio, un atelier doublage, un atelier découverte du monde de l'audiovisuel. Et les petits as du casting étaient un de ces ateliers. D'accord, ok. Donc c'est celui, apparemment, d'après ce que j'ai compris, qui a eu le plus de succès. Tout à fait. Comment vous pouvez expliquer ce succès, justement ? Qu'est-ce qui fait qu'il a été... Parce que doublage, c'est quand même intéressant. Connaissance du monde audiovisuel aussi. Donc qu'est-ce qui fait que les petits as du casting... Eh bien, je pense que c'est un peu la rareté. Parce que c'est vrai que là, comme on avait plein de professionnels, des directeurs de casting, des stars qui étaient là, c'était eux qui coachaient. C'était vraiment dans un environnement, comme si c'était un vrai casting avec des vraies stars. Et du coup, c'est vrai qu'on peut trouver des ateliers radio autre part, etc. Mais là, avoir une vraie directrice de casting, par exemple, a été une plus-value incroyable. Et c'est vrai qu'après, on a eu plein d'appels partout dans l'Hexagone qui disaient, nous, si on veut bien participer, pourquoi c'est que... Est-ce que c'est lors... C'était des appels de qui, exactement ? Deux parents, même, de professeurs qui disaient, moi, l'année prochaine, je veux bien participer, où emmener mes élèves ? Et du coup, on s'est dit, il faut en faire un événement à part entière. D'accord, parce que ce festival, cet atelier, les petits chats du casting, était diffusé à la télé ? Comment ils en ont pris connaissance, justement, pour pouvoir vous appeler par la suite ? Alors, ça, c'est sûr. Alors, ça dépend. Par exemple, les professeurs, c'est... Comme il y a un réseau de professeurs dédiés au cinéma, ils s'en parlaient entre eux. Les parents, ça pouvait être, voilà, des parents qui habitaient, généralement, ceux qui ont assisté, ils habitaient plutôt dans la région de... dans les Pyrénées, mais du coup, on a forcément une sœur qui est à Paris. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, vous sortez des Pyrénées, comment avez-vous fait pour atterrir en Martinique ? Qu'est-ce qui fait que vous faites escale en Martinique ? Eh bien, alors, du coup, on s'est dit, pour cette première édition de la Tournée mondiale, l'idée, c'était de développer ça, faire des étapes de présélection dans le maximum de territoires français au sens large, c'est-à-dire hexagonaux, mais aussi ultramarins. D'accord, j'ai vu que vous êtes passée à La Réunion, vous êtes passée en Guyane. Voilà. En fait, La Réunion, ça s'explique tout simplement parce que l'association est basée à La Réunion et moi, j'habite à La Réunion. Enfin, on a toute une partie du bureau qui est à La Réunion, donc ça a été notre première. D'accord, vous êtes résidente de La Réunion, vous ? Oui, tout à fait. Et puis ensuite, La Guyane et La Martinique parce qu'on a reçu récemment l'appui du ministère des Outre-mer, un appui financier qui nous a permis aussi de mettre en place concrètement cette opération. Et c'est vrai que ça s'est fait au gré des réponses qu'on a eues et La Martinique par le biais de la DAC et d'autres, on a pu mettre en place cet événement. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cet atelier des AS du casting qui a lieu ce week-end ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc en fait, le principe, il est simple. C'est pour tous les enfants entre 10 et 14 ans qui rêvent de devenir acteurs ou actrices, on leur propose un atelier de préparation à un casting. Donc, ça se fait pendant trois jours. Donc, les deux premiers jours, vraiment, c'est les phases de répétition, d'entraînement. Donc, nous, on envoie un petit texte en amont. Donc là, je l'enverrai généralement, je pense, ce soir, par exemple. Les enfants commencent à le lire un petit peu en amont. Et puis, les deux premiers jours, ils vont être côtiers par des vrais pros du monde du cinéma, du théâtre et de l'audiovisuel qui vont les faire répéter sur ce petit texte. Et l'après-midi du deuxième jour, ils font des vrais enregistrements face caméra, un peu comme dans un vrai casting. Le dernier jour, entre midi et deux, il y a un jury local, pareil, composé de professionnels. C'est sur combien de jours ? C'est de vendredi, c'est ça ? C'est de vendredi à dimanche. Et on va dire que l'atelier de préparation, c'est vraiment les deux premiers jours. D'accord. Le dernier jour, c'est la délibération du jury et la cérémonie de remise des prix. Donc là, tout de suite, dès le dimanche, ils savent s'ils sont sélectionnés ou pas. Voilà, tout à fait. Donc, il y a une inscription, je suppose, en amont à faire, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Comment on fait pour s'inscrire ? Si, par exemple, moi, j'ai un petit à la maison qui n'est pas obligatoirement comédien déjà, il ne prend pas de cours forcément, ça peut être un de mes enfants qui a le sens du théâtre ou le sens du jeu. Est-ce que je peux lui dire de s'inscrire ? Et si c'est le cas, comment il fait pour s'inscrire ? Tout à fait pas. Nous, c'est même le but, c'est qu'on ait le plus d'enfants qui viennent de tout horizon, y compris d'horizons où on ne fait pas du théâtre, on ne vient pas de ce milieu-là. Mais qui a le petit truc. Mais qui a envie de le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de passer un peu sur les réseaux sociaux, un peu sur les médias, essayer de diffuser l'information au maximum. Donc on n'a pas du tout besoin d'avoir fait du théâtre. Voilà, il faut juste aimer ça. Et pour ce faire, il suffit d'aller sur le site Écrans Jeunesse, donc www.écransjeunesse.com Au singulier, tout au singulier ? Oui, tout à fait, et tout attaché. Et là, il y a un onglet qui s'appelle La Tournée des Petits As du Casting. Et il y a une page qui est dédiée à l'étape Martin-Caise. D'accord. Donc si j'ai bien compris, le dernier jour d'inscription, c'est ce soir, c'est au jour du mercredi. Voilà, donc le dernier, jusqu'à 23h59. Après, voilà, comme c'est des groupes de 15, on verra le nombre d'inscrits qu'on a. Et si on peut accepter des dernières candidatures, on va dire, des dernières minutes, bien sûr qu'on le fait. D'accord. Donc sachant que les personnes pourraient voir l'émission un petit peu tardivement, est-ce qu'ils peuvent quand même vous contacter au-delà de la date limite d'inscription qui est aujourd'hui ? Oui. De toute façon, c'est des groupes de 15, encore une fois. Donc nous, on fonctionne par coach. Donc tant que j'ai de la place et que j'ai un coach disponible qui n'a pas un groupe de rempli, moi, j'accepte. Ok, tant que c'est possible. Voilà, exactement. Ok. Et vous parlez de coaching par des acteurs, par des coachs en Martinique. Ce sont des personnes prises en Martinique ou c'est une équipe avec laquelle vous venez en Martinique ? Non. Alors, l'idée, évidemment, c'est de travailler avec des professionnels locaux. Donc là, parmi les coachs, on a Cyril de Virginie, qui est lui donc un producteur et directeur à Studio Avas. Ok. On a Steve Syracuse, qui est réalisateur, directeur artistique et photographe, qui a fait d'ailleurs qu'il y a récemment un court maîtresse intitulé l'école en créole ou le créole à l'école. Je ne sais plus. Un des deux. Et on a Valère Aiguille, qui, lui, est comédien, animateur, metteur en scène. Comteur également. Coach, compteur. Et en fait, nous, ce qui est important dans le choix des coachs, c'est évidemment que ce soit des gens qui ont l'habitude d'être avec les enfants. C'est le même premier critère. Et puis, l'idée aussi, c'est qu'il y ait une pluralité, une représentation des différents métiers, que ce soit du théâtre, du monde du cinéma ou de la télévision. Parce que, voilà, l'idée, c'est aussi que les enfants puissent découvrir ce monde qui est encore un peu obscur. Les différents métiers. Et puis, s'ils ne deviennent pas tous comédiens, s'il y en a un qui découvre le métier de script, de résisteur, de réalisateur, c'est ça aussi le but. Oui, parce qu'à l'issue de ces trois jours, enfin, ces deux jours intensifs de travail, il y a un sélectionné, c'est ça ? Alors, il y a un sélectionné, le ou la lauréate, qui va partir pour l'Hexagone, donc participer à la grande finale qui aura lieu lors du festival Écran Jeunesse, où là-bas, c'est rebelote pendant deux jours. Et le ou la grande lauréate de ce festival gagnera un an de prise en charge avec un agent artistique. Mais l'idée, évidemment, dans le cadre des territoires ultramarins, c'est aussi de permettre aux enfants, au niveau local, donc évidemment, le Grand Gorée-Assis, par exemple, c'est un petit martiniquais ou une petite martiniquaise, il sera mis en lien avec l'agent artistique parisien, mais on le mettra aussi en lien ici. Et puis, on fait, parmi le palmarès, il y a aussi des espoirs et des coups de cœur. Donc l'idée, c'est d'avoir un espèce de petit book des enfants qui sortent du lot, qui passent super bien à l'écran, qui ont l'intelligence du texte. Et nous, après, l'idée, c'est que, on diffuse cette espèce de petit book d'enfants auprès de réalisateurs, de producteurs d'ici, qui puissent tourner ici, de directeurs, de directrices de casting. Qui pourraient rechercher, ça peut être un book. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire vivre les filières audiovisuelles locales, qu'on arrête d'être obligé de passer par Paris ou d'avoir l'impression qu'on soit obligé de passer par Paris. Et au-delà de cela, même si le jeune n'a pas été sélectionné, il bénéficie quand même d'un atelier assez intéressant du point de vue pédagogie, du point de vue lâcher prise, être en groupe, parler, et c'est super intéressant, en fait. Oui, c'est des compétences cognitives et sociales qu'on peut réutiliser. Alors, en termes, au niveau scolaire, au niveau citoyen, c'est beaucoup d'amitié, parce que, mine de rien, au début, la première heure, ils sont timides. Les coachs, on l'habitue de travailler avec des enfants, donc ils font des travails de cohésion, d'exercice corporel. Donc, très vite, il y a quand même une solidarité qui se crée. Une cohésion qui se crée. Voilà, et puis du coup, d'un point de vue pédagogique, c'est vrai qu'ils apprennent plein de choses à tout niveau, qui leur sont bénéfiques, et pas juste pour le théâtre, même à l'école. Alors, comment ça se passe ? Les parents arrivent le matin, ils déposent leur enfant, et puis ils viennent le récupérer le soir ? Voilà. Ils sont pris en charge toute la journée, vraiment, pendant les ateliers ? Voilà. Donc, les journées type pour les enfants, c'est 9h30, 16h30, avec une pause méridienne d'une heure, et des petites pauses, évidemment, le matin, l'après-midi, écoutées. Moi, je demande aux parents de venir un petit peu plus tôt, histoire qu'on… Donc, les parents ne restent pas avec les enfants ? On est d'accord, ils les déposent ? Non, on les prend en charge toute la journée. Par contre, j'ai vu que c'était payant. Un casting, ce n'est pas payant, normalement. Qu'est-ce qui fait qu'il faut payer ? Alors, c'est une somme assez dérisoire, mais quand même. Alors, oui, mais d'ailleurs, c'est super important de bien spécifier que ce n'est pas un vrai casting. Il n'y a pas de film à poser derrière. Là, c'est vraiment un atelier de préparation. D'accord, pour le prendre sous… OK. Voilà, c'est comme un stage, quelque part. Donc, voilà. Les deux… Donc, cette année, c'est payant. Et c'est vrai que c'est un coût de ventrée, parce que c'est quand même 19,50 euros. Donc, là, concrètement, c'est pour payer, enfin, aider à payer un peu le défraiement des côtes, enfin, voilà, le participer un peu aux locations techniques, enfin, on a deux, trois frais. Et comme c'est vrai que c'est la première édition qu'on construit tout, après, on aura plus de partenariats, etc. Mais moi, au niveau national, j'aimerais bien, et je suis en train de travailler, qu'en fait, elle soit gratuite. Une éventuelle gratuite, bien sûr. Et notamment passer… Pour que ce soit accessible à toutes les familles. Voilà, par le passiculture. Quel sera le critère de sélection ? Comment vous allez savoir que ce jeune-là, c'est lui qui fera l'affaire ? Alors, c'est pour ça que moi, je n'assiste pas dans le… Je suis… enfin, j'assiste à la délibération, parce que je prends les notes, etc. Mais comme je ne suis pas du tout… Vous n'êtes pas partie du jury. Voilà, comme je ne suis pas du tout… Le jury, c'est un jurien local ? Oui, alors, on est en train de le constituer. Donc, il y aura Céline Chalono, qui est journaliste à la télévision. Et voilà, il y aura Julie Moduech, qui est elle-même comédienne. Elle a quand même joué dans la haine, dans Métis, dans des grands films. Elle a été costumière. Et aujourd'hui, elle est professeure de théâtre et elle a monté sa… Elle est directrice d'une association qui s'appelle Les Comédiens. Donc, elle aussi, elle est beaucoup dans la transmission. D'accord. Donc, on est en train de… Il y a quand même un jury en local qui… Voilà, avec des gens qui sont des experts, qui savent juger, qui ont l'habitude de voir des acteurs, des comédiens. Et voilà. Et en fait, les coachs ne sont pas, évidemment, membres du jury par question de neutralité. Mais par contre, ils peuvent avoir un avis consultatif. Parce que c'est vrai que souvent, il y a une petite… Enfin, c'est super difficile, généralement, de départager ce qui reste dans cette espèce de shortlist. Donc là, ils expliquent, voilà, comment ils ont, eux, vécu en tant que coach. Est-ce que, bah… Lui, il n'avait jamais fait de théâtre. Et en fait, en deux jours, il a super bien progressé. Elle, elle avait peur. Elle a réussi à maîtriser son stress. Enfin, voilà. Il donne des éléments de compréhension pour qu'aussi le jury puisse trancher. Ok. Très bien. Et à quand un festival écran adulte ? Eh ben, on y travaille. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui sont frustrés quand ils ont 15 ans. Et du coup, on va travailler à essayer de développer ça pour tous les âges. Et c'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'avec ce format de 10-14 ans, on aimerait bien, voilà, susciter l'envie, faire connaître ces différents métiers. Parce qu'encore une fois, ils ne seront peut-être pas tous comédiens. Mais voilà, s'il y en a un qui se donne l'idée d'être cadreur ou... En tout cas, c'est un très beau... Ce sera un très beau moment d'apprentissage de soi aussi, qu'il puisse se voir. Parce que j'ai cru comprendre qu'il pouvait aussi se voir à la caméra, jouer devant les autres. Donc, je trouve que c'est un très, très bel atelier, ne serait-ce que pour développer sa confiance en soi. Tout à fait. Donc, c'est un beau cadeau au-delà du fait d'être sélectionné, mais de participer à ces ateliers. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de Martiniquais, de Martiniquaises qui viendront. Et une dernière petite question. Si j'habite en Guadeloupe et j'ai envie d'y participer, est-ce que c'est possible ? Alors oui. Donc, comme l'idée, c'était quand même de permettre au maximum d'enfants de pouvoir rester à l'écran jeunesse. On a lancé un format de candidature libre pour cette année. Voilà. Donc, c'est sur le même site. Vous trouverez toutes les informations. OK. Très bien. Merci beaucoup, Pauline Coste. Merci pour l'échange. On vous met une petite vidéo de présentation du festival Écran Jeunesse et particulièrement des petits as du casting. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt sur Zitata. Avec les petits as du casting, tente ta chance et deviens la nouvelle star de demain. Participe à l'une des étapes de présélection à travers le monde. Avec des exercices et des conseils de pro pour une immersion totale dans le monde du cinéma. Un gagnant sera sélectionné pour participer à la grande finale. Direction les Périmées pour le festival Écran Jeunesse. Il y aura plein de nouveaux ateliers à découvrir et un jury d'exception composé des plus grands noms du cinéma et de la télévision. À la clé, tu peux gagner un contrat d'un an avec un agent. N'attends plus et inscris-toi dès maintenant sur site.evenium.net slash petit as du casting. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada